Menacé de destitution avec certains de ses collègues syndicalistes pour n'avoir pas participé au seating organisé par sa structure syndicale ce lundi, le secrétaire général du bureau préfectoral du SLEG explique avoir des raisons valables qui ont motivé son absence remarquée à côté des enseignants qui protestaient contre le gel de leur salaire et les manœuvres d'intimidation dont ils sont victimes de la part des autorités de l'éducation. Avant, même la veille, j'avais eu des informations comme quoi que les forces de l'ordre allaient être déployées et que moi-même j'étais visée. Et sans savoir que aussi les secrétaires généraux n'étaient pas obligés de participer à ce seating. Ils ne le savaient pas. En tout cas, ils ont réagi de cette manière-là parce qu'ils voulaient tout suspecter, nous éventer et récupérer. Souvent, il y a une adage qui dit que le poisson est pourri par la tête. Le plus souvent, ce sont les têtes qu'ils ont vies. Une fois qu'ils arrivent à nous atteindre, ils n'aident pas sans savoir que le mouvement va se dissiper. C'est ça. Et surtout, il y a des mesures draconiennes qui ont été prises par les autorités d'ici, surtout contre nous, surtout moi. Les personnes, j'ai eu des informations, beaucoup d'informations par rapport à ça. Ce responsable syndical de l'éducation de l'Abbé invite alors ses collègues qui profèrent des menaces de destitution à se ressaisir. Ils peuvent ne pas me croire sur Palor, ce n'est pas grave. Mais moi, je sais ce qu'on m'a dit. Je ne doute pas parce que c'est des personnes sûres. Je ne doute pas de ce qu'on m'a dit. Et sans oublier que je vous dis, ce n'était pas obligatoire que moi, je sois de la partie. Vous référez-vous à ce qui se passe un peu partout à Conakry ? Est-ce que le secrétaire général était là-bas ? Est-ce que le premier secrétaire général adjoint de la portance y était ? Que M. Tounkara, 10e secrétaire général adjoint du bureau exécutif y était ? C'est Mohamed Ouamounou qui est allé. Ces tensions internes qui commencent à naître au sein du Sleig risquent fort d'essouffler le mouvement de grève déclenché depuis plus d'un mois par le camarade Abou Bakar Souma et Allié.